Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 334 de l'AfterZapImage N'hésitez pas à télécharger OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot L'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description Nous, on commence avec une petite info qui concerne le Paris Saint-Germain Et notamment Christopher Nkunku Il continue d'y avoir des discussions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal Notamment, il peut se passer encore des choses Le Mercato va bientôt fermer ses portes Cependant, Arsenal ne peut pas, on va dire, recruter C'est pas prévu qu'il y ait un joueur qui arrive cet hiver, on va dire, en transfert Ce sera plutôt un prêt s'il y a un prêt pour Nkunku Et pour le moment, sa situation est encore étudiée des deux côtés Que ce soit du côté d'Arsenal ou encore du PSG Ensuite, une première déclaration de Leandro Paredes Qui a signé hier officiellement avec le Paris Saint-Germain Lorsque je faisais l'AfterZapImage, il n'avait pas encore signé Donc c'est pour ça que je l'ai appris même à peu près 20 minutes après Il a enfin signé, il nous dit J'ai hâte de goûter à l'atmosphère passionnée du Parc des Princes Moi qui ai grandi au milieu de la ferveur des Argentins pour le football Il va retrouver certainement une belle ambiance Lorsqu'il y a de bons matchs, on va dire en général de gros matchs au Parc des Princes Il y a quand même une belle ambiance Donc je pense qu'il ne sera pas vraiment dépaysé Maintenant, il faut qu'il apporte sur le terrain C'est tout ce qu'on lui demande je pense Après, on a une petite info encore une fois Qui concerne un joueur du Paris Saint-Germain Qui est une nouvelle fois prêté C'est Reissé qui est prêté C'est un retour en plus pour lui en Liga Il est souvent prêté en Liga depuis déjà quelques années Reissé qui sera donc prêté au Betis-Séville Jusqu'à la fin de saison Il a quand même, je pense, une fin de saison plutôt intéressante A jouer avec Séville Qui est en course, on va dire, pour aller chercher Pourquoi pas une place qualificative pour l'Europa League Ensuite, déclaration de Thierry Loret, l'entraîneur strasbourgeois On se rappelle que la semaine dernière Il avait fait des petites déclarations par rapport à Neymar Et ses déclarations avaient un petit peu dérangé Et là, il me dit Je ne savais pas que Neymar était blessé Quand j'ai répondu à la question au micro de France TV Je suis malheureux pour lui Parce que ça lui est malheureusement arrivé tout seul C'est vrai que la blessure de Neymar, c'est quand même dommage Parce que c'est sur un appui J'ai l'impression que le terrain s'est un petit peu dérobé malheureusement Ou que son pied s'est un petit peu reposé d'une manière non naturelle Donc voilà, forcément, moi je pensais plutôt que c'était une entorse Et que ça n'allait pas durer longtemps Malheureusement, c'est une blessure qui lui était déjà arrivée la semaine dernière Ça retombe au même endroit Donc vraiment pas de chance pour Neymar On ne sait toujours pas la durée exacte de son indisponibilité Mais vraisemblablement, comme je vous l'avais dit hier Le match allé face à Manchester, ça ne sera pas possible pour lui Ensuite, on a une petite info qui concerne la S Monaco Éliminée hier en demi-finale par Guingamp On se rapproche d'un échange entre Uri Thielmans et Adrien Silva Pour le joueur de Leicester Donc une perte au niveau du milieu de terrain pour la S Monaco Il y a déjà pas mal de monde après Adrien Silva C'est quand même un profil beaucoup plus offensif que Uri Thielmans Ensuite, une petite info aussi qui concerne le FC Nantes Qui va se voir prêté normalement aujourd'hui ou demain Avec option d'achat Valentin Esri Qui évoluait à la Fiorentina L'option d'achat, elle est élevée à 3 millions et demi Pour Esri, on le connait très bien quand même en Ligue 1 C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel Beaucoup de qualité, notamment technique On l'a très bien connu, notamment du côté de Nice Ensuite, une petite info aussi Qui concerne justement l'OGC Nice Selon Nice Matin, les actionnaires, les nouveaux actionnaires de l'OGC Nice Les actionnaires chinois auraient proposé le nom de Steve Mounier Pour pallier le départ de Mario Balotelli Steve Mounier qu'on connait aussi très bien en Ligue 1 Ça fait deux ans qu'il est en Angleterre en Première Ligue avec Huddersfield C'est d'ailleurs une saison très compliquée pour lui au niveau des stats Ainsi que pour Huddersfield qui est bon dernier de Première Ligue Qui va vraisemblablement descendre Steve Mounier, on l'a très bien connu du côté de Nîmes et de Montpellier Il avait fait une excellente saison Il y a deux ans à Montpellier, je crois que c'était à peu près une quinzaine de buts Pour lui, c'était un attaquant très puissant Qui peut servir aussi de pivot Puis quand même, malgré tout ça, un très bon buteur Pourquoi pas, ça pourrait être un beau coup réalisé Par l'OGC Nice Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille Besiktas souhaite se faire prêter Clinton & Engie Jusqu'à la fin de saison Une proposition aurait même déjà été transmise aux dirigeants marseillais Attention à l'OM, ils n'ont pas recruté énormément de monde Les objectifs sont clairs jusqu'à la fin de saison C'est d'aller chercher la Ligue des Champions Alors même si Engie, il ne joue pas beaucoup Il apporte quand même des fois lorsqu'il rentre De par sa vivacité, sa rapidité Techniquement, c'est un bon joueur Mais il y a quand même beaucoup de déchets Mais bon, ce serait quand même dommage Encore une fois pour l'OM De se priver d'un joueur qui Lorsqu'il rentre en cours de match A quand même des qualités, notamment de percussion Ensuite, une autre info Ça concerne Mitroglou Galatasaray a proposé à Marseille Un prêt d'un an et demi Avec un salaire fixe d'à peu près 3,5 millions d'euros Pour Mitroglou On en apprendra certainement plus Aujourd'hui ou demain Je pense qu'un départ est inévitable Pour Mitroglou Et d'ailleurs, je pense que tous les supporters marseillais Espèrent que Mitroglou va quitter le club Cet hiver Ensuite, déclaration de Jean-Michel Olas Il nous dit Cet été, c'est sûr que Giroud va m'intéresser J'avais rêvé de le faire venir pendant l'été dernier J'avais même appelé Arsène Wenger Pour avoir plus de renseignements On le sait, Giroud C'est vraisemblablement ces derniers mois Du côté de Chelsea Il l'a dit Après, je pense qu'il a toujours en tête Plutôt l'optique de rester en Première Ligue C'est lui qui l'a dit Et puis même au-delà de ça Il y a quand même des plus gros clubs On va dire que l'Olympique Lyonnais Le Barça était visiblement très intéressé Mais en tout cas, Lyon et Olas N'ont pas oublié Olivier Giroud Ou ensuite, une petite info Qui concerne Oussem Awar Donc selon le quotidien Le buteur quotidien algérien Oussem Awar a rencontré récemment Le sélectionneur de l'Algérie Jamel Belmadi à Paris Donc forcément, Jamel Belmadi Lui a, je pense, posé la question De quelle sélection aller choisir Oussem Awar Pour le moment, il n'a pas donné sa réponse Oussem Awar qui peut encore choisir Soit à l'équipe de France Ou encore à la sélection algérienne Pour le moment Pas de réponse de sa part Ensuite, petite info Qui concerne Manchester City Et cette défaite hier à Newcastle Deux buts à 1 Newcastle n'avait plus battu Manchester City en championnat Depuis 2005 C'est assez incroyable Un match vraiment pour City Qui les éloigne du titre Forcément On attendra quand même Le résultat de Liverpool ce soir Mais une défaite qui fait mal Aux Citizens Puisque franchement, hier Il n'y a pas eu beaucoup de créativité Dans leur jeu Alors que, bon, quand même City Il y a quand même en général Beaucoup de créativité Hier, il n'y a pas eu grand chose Très peu d'occasion À part ce but Waouh Qui arrive au bout de 25 secondes de jeu Après sont tombés sur un bloc Très très resserré Et très bas En plus de Newcastle Les autres résultats de Première Ligue hier Avec la victoire d'Arsenal Face à Cardiff Deux buts à 1 La victoire aussi pour Fulham Face à Brighton 4 à 2 Alors que Brighton menait 2 à 0 Elle est importante dans la course Au maintien pour Fulham Qui revient un petit peu dans la course Huddersfield Encore une fois battu Qui se dirige tout droit Vers la Championship Par Everton 1 à 0 Et Wolverhampton Qui bat 3 à 0 West Ham Net et sans bavure Wolverhampton Qui est tout proche D'aller chercher son maintien Même si ça se fera Parce que c'est une très très belle équipe Et très très solide On a des petites images d'ailleurs De l'hommage Pour Emiliano Salah Qui a eu lieu à l'Emirate Stadium Entre Arsenal et Cardiff Notamment avec Les supporters de Cardiff Qui avaient déployé Des papiers jaunes En l'honneur d'Emiliano Salah Ensuite Petit coup d'oeil Sur le calendrier De Manchester United L'adversaire du Paris Saint-Germain En Ligue des Champions Alors ce calendrier Il est quand même assez incroyable Pour Manchester En l'espace d'un mois Ils vont avoir de très 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 gros matchs A jouer Que ce soit en Ligue des Champions Ou encore en championnat Et en Coupe d'Angleterre Paris, Chelsea, Liverpool Palace, Southampton Paris, Arsenal Manchester City Tout ça en l'espace d'un mois Pour Manchester United Ça va être vraiment Un gros gros mois Pour les Mancuniens Qui hier ont été tenus en échec Par Burnley Deux vues partout Mais voilà Même s'ils ont été tenus en échec Ils sont tombés vraiment Face à une équipe de Burnley Qui joue presque à 10 derrière C'est très compliqué De les faire bouger Et au-delà de ça Ils étaient menés 2-0 à la 87ème Ils ont trouvé les ressources Pour revenir à deux buts partout Ensuite on enchaîne avec Marouane Fellaini Et Manchester United Surtout Qui négocie actuellement Avec un club chinois En vue du transfert de Fellaini Voilà Bon après je pense que Pour Fellaini C'est un peu plus compliqué On va dire Depuis le départ de Mourinho Mourinho comptait quand même Assez régulièrement On va dire sur lui C'est pas trop trop le cas Quand même avec Solskjaer Ensuite une autre info D'un club chinois Qui a formulé une offre De 60 millions d'euros A la Lazio Pour Ciro Immobilier Et même 50 millions d'euros Au Torino Pour Andrea Bellotti Les deux offres ont été refusées Les clubs chinois Qui ont énormément d'argent Et qui proposent des sommes Vraiment incroyables Et voilà Les clubs italiens N'ont pas cédé Il n'y aura pas de départ Pour le moment De Immobilier Ou Bellotti Du côté du championnat chinois Ensuite une offre aussi Qui nous vient d'Asie C'est une équipe Pardon japonaise Cette fois-ci Le FC Tokyo Qui envisage de faire Venir Ariane Robben Cet été Puisque Robben Va terminer son contrat Avec le Bayern Munich Cet été Il y a pas mal de joueurs Qui ont choisi Le championnat japonais Récemment Notamment Iniesta Ou encore Podolski Pardon Donc pourquoi pas Il n'y a plus maintenant C'est plus forcément La Chine Il y a aussi par exemple Le Japon Qui attire quelques Joueurs européens Ensuite une petite info Qui concerne Villarreal 50 jours après son départ Ravi Caliera est de retour Sur le banc de Villarreal C'est un petit peu La même chose Qui s'est passée A Monaco Il y a eu un entraîneur Qui était en début de saison Il est parti Et il revient Au bout de même pas Deux mois d'absence Donc Villarreal Est dans la même situation Que Monaco Ils sont relégables Ils ne gagnent quasiment Jamais en Liga Donc deux clubs Avec vraiment des Des destins Un petit peu Comparables Entre Villarreal Et l'AS Monaco Ensuite petit résultat De Ligue 2 Pour terminer Le FC Metz Qui s'impose dans le derby Lorrain 3 à 0 Tranquillement Facilement Pour les médecins 3 à 0 Face à Nancy Nancy a été très rapidement Réduit A 10 contre 11 Je ne sais même pas Si Nancy a tiré Une fois au but Sur ce match Les Nancyens Qui sont quand même Très très mal engagés Dans la course Au maintien Toujours avant dernier De Ligue 2 Voilà moi je vous laisse Et je vous dis A la prochaine Ciao